Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi rabbi charah li sadri wa salli amri wa hlul auqdat amin li saniyaf qawqawali Les frères et sœurs parlons aujourd'hui avec l'aide Allah tabarak wa ta'ala du jeûne du cœur Sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala le jour du jugement ne regardera ni nos corps ni nos images mais il regardera nos cœurs et nos actes Bakr il-Muzani rahmatullah il a dit Ma sabaqahum Abu Bakr bi katharati siyam wa la sala walakin bishay'in waqara fi sadrih faqala ba'du l'ulama aladhi waqara fi sadrihi huwa hubullah wa nasihatu li khalqih Abu Bakr n'a pas dépassé les gens avec l'augmentation des prières et de jeûne bien que c'était quelqu'un de très pieux mais avec quelque chose se trouvant dans son cœur Allahu Akbar ce qu'il avait dans son cœur Abu Bakr s'adjiq c'était l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala et le fait de prodiguer des bons conseils pour les gens mon frère ainsi que toi ma soeur en ce qui nous concerne pendant le mois de Ramadan nous adorons Allah tabarak wa ta'ala pendant toute la journée en jeûnant en lisant le Coran en écoutant le Coran en multipliant les prières de nuit mais la question qui s'impose est trouvons-nous des traces de toutes ces adorations dans notre cœur ? Est-ce que ces adorations font que notre cœur se porte mieux ? comme vous le savez le jeûne c'est s'abstenir de tout ce qu'ils auront du soubh jusqu'au maradou Allah a voulu par ce jeûne que les gens s'abstiennent de commettre les interdits le jeûne n'est pas celui du ventre uniquement mais il faut que dans un premier temps le cœur de la personne jeûne le cœur doit jeûner pas uniquement le ventre et là la question qui s'impose y a-t-il un jeûne du cœur ? la réponse est oui et le jeûne du cœur doit être présent toute l'année pendant Ramadan et en dehors de Ramadan comme vous le savez As-Suyam c'est quoi ? c'est Al-Imsak c'est le fait de s'abstenir et le cœur doit s'abstenir de tout ce qui pourrait le rendre malade ou le corrompre le cœur comme vous le savez est pour le corps humain ce qu'est le roi pour ses soldats si le roi est bon les soldats sont bons si le roi est mauvais les soldats agissent mal et tout cela on le retrouve dans le hadith de Nuhman ibn Bachir qui est rapporté par Bukhari et Musulim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dans le corps humain un morceau de chair s'il est bon tout le reste du corps est bon et s'il est mauvais tout le reste du corps est mauvais ce morceau de chair c'est le cœur si le cœur est bon le corps agit dans la piété si les yeux, les oreilles et les mains commettent des péchés sachez que tout cela provient de maladies qui sont ancrées dans notre cœur toi qui écoutes de la musique qui écoutes du haram toi qui écoutes la médisance toi qui regardes avec tes yeux le haram toi qui passes ton temps avec ta langue à dire des mauvaises choses qui mettent en colère Allah tout cela est lié à quoi ? à ton cœur ton cœur est malade le cœur c'est ce qu'Allah tabaraka ta'ala regardera le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala va analyser notre cœur Allah tabaraka ta'ala dit dans surat al-shu'ara surat 26 verset 87 et 88 le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec quoi ? avec un cœur sain et Allah tabaraka ta'ala dit dans surat al-isra surat 17 verset 36 celui ou celle qui lit le Coran s'aperçoit qu'Allah tabaraka ta'ala a cité le cœur plus de 130 fois et vous le savez quand une chose est répétée dans le Coran c'est pour montrer son importance Allah tabaraka ta'ala attire notre intention sur l'importance du cœur Allah tabaraka ta'ala dans le Coran nous a montré les différents types de cœur le cœur sain le cœur voilé le cœur rouillé Allah azawajal nous dit dans surat al-mutafifin surat 83 verset 14 pas du tout mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur et si le cœur a été évoqué autant de fois c'est pour qu'on en prenne soin et l'adoration du jeûne est une occasion pour que les gens soignent ce qu'ils ont accumulé comme maladie du cœur tout au long de l'année et il est obligatoire que tu saches au toile jeûneur que durant ce mois ton cœur doit jeûner la question est mais comment jeûner avec notre cœur ? il faut jeûner d'une manière apparente et cachée s'écarter des interdits et des passions illicites quelle est l'utilité du jeûne du ventre où la personne a faim et soif mais en même temps son cœur est dans les ténèbres des péchés et de la désobéissance ? ces gens qui ne jeûnent pas du cœur à peine on leur annonce que Ramadan prend fin demain qu'ils se préparent à faire des tonnes de péchés pour le jour de l'Aïd qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ou elles veulent faire beaucoup de péchés le jour de l'Aïd ? c'est parce que leur cœur n'a pas jeûné le cœur a donc bel et bien une part de jeûne et il se doit d'éviter ces actes dangereux qui sont les péchés les osos et tous ces actes qui sont cognisibles pour notre cœur parmi les maladies du cœur il y en a beaucoup il y a le fait de vouloir désirer une femme ou un homme dans le haram ça ça fait partie des maladies du cœur certains pendant Ramadan ils disent on fait un break donc il dit à sa copine ils se parlent entre eux ils échangent et puis on fait un break pendant Ramadan on se parle après ça c'est pas un jeûne du cœur si ton cœur a réellement jeûné tu vas t'abstenir de ce qui met en colère Allah tu n'as pas le droit en islam d'avoir ce type de relation beaucoup d'entre vous le savent au fond mais qu'est-ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à s'en détacher le cœur le cœur est malade il faut donc que ton cœur jeûne jeûne de plusieurs maladies parmi ces maladies il y a l'ostentation le fait de faire des bonnes actions pas pour Allah mais pour que les gens disent de nous MashaAllah pour que les gens nous jettent des fleurs pour que les gens nous voient comme étant des gens indispensables il y a l'amour de la célébrité ça fait partie également des maladies du cœur qu'Allah nous en préserve de cette maladie il y a également à l'ujb la fatuité c'est le fait de sentir qu'on a un certain mérite le jeûne est censé renforcer la sincérité du serviteur sachant que cette adoration est cachée il faut aussi que le cœur jeûne quant au fait de ne pas estimer Allah comme il devait l'être car le jeûne fait revivre en nous ce sentiment qu'Allah nous surveille en permanence le fait qu'on est surveillé par Allah sentir qu'on est surveillé par Allah généralement c'est présent dans nos cœurs pendant Ramadan la preuve en est quand tu rentres dans la cuisine et tu vois manger et à boire et que tu es tout seul tu ne penses pas à manger et à boire et si on te propose à manger et à boire tu vas dire quoi attends mais je jeûne c'est à dire que il est possible que tu commettes beaucoup de péchés mais arrivé à la boisson et la nourriture pendant la journée de Ramadan tu tires un frein qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as freiné à ce moment-là c'est ce sentiment que tu as dans le cœur qu'Allah te surveille très bien félicitations c'est très bien c'est une bonne chose c'est bien tu t'es abstenu de manger et de boire parce qu'Allah te l'a interdit pendant la journée de Ramadan interdis-toi également la médisance interdis-toi les calomnies interdis-toi les insultes interdis-toi la mauvaise fréquentation interdis-toi les regards illicites interdis-toi le fait d'avoir un écran quand t'es tout seul et tu regardes le haram ce prétexte que personne ne te voit alors qu'en réalité tu oublies une chose c'est qu'Allah te voit à ce moment-là toi qui as pu t'abstenir de manger et de boire pendant la journée de Ramadan sache que tu es fort tu es fort et par le fait que tu as réussi pendant plus de 10 heures à t'abstenir de manger et de boire tu viens montrer que tu es capable de t'abstenir du haram tu es capable la preuve tu as réussi à t'abstenir de manger et de boire le coeur doit aussi jeûner concernant d'autres maladies qui l'ont touché comme celle de l'orgueil le jeûneur doit tout faire pour écraser ce qu'ébre cet orgueil qui l'enluit selon Abdelham le prophète n'entrera pas au paradis celui qui a dans son coeur le poids d'un atome d'orgueil rapporté par un musulman subhanallah un atome d'orgueil c'est pas visible à l'oeil nu le peu d'orgueil est une cause de l'entrée en enfer que dire de beaucoup d'orgueil mon frère ainsi que ton ma soeur tu jeûnes mais en parallèle tu as un coeur rempli d'orgueil et la question maintenant c'est qu'est-ce que l'orgueil l'orgueil comme l'a dit le prophète c'est c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens on te dit tu refuses ça c'est du kébr c'est de l'orgueil l'orgueil c'est de refuser la vérité et de mépriser les gens donc toi qui jeûnes jeûne avec ton coeur et élimine l'orgueil de ta vie également parmi les maladies du coeur on a l'envie et l'envie est de deux types il y a l'envie louable et l'envie interdite en islam l'envie interdite c'est que tu souhaites la disparition du bien qu'a obtenu ton frère ton frère a eu une voiture et bien tu souhaites la disparition de cette voiture ton coeur est malade parce que un tel de tes proches ou de tes amis a obtenu une faveur un bienfait de la part d'Allah ça c'est le hasad et Allah nous dit dans surat 4 verset 54 en vit-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce qu'est-ce qu'il y a tu es en train de t'opposer à la décision divine c'est grave subhanallah si ton frère Allah lui a donné de l'argent c'est tout c'est bien il lui a donné le mariage il lui a donné des enfants et toi tu en as été privé jusqu'à maintenant souhaite lui le bien et demande Allah qu'il lui rajoute et en plus de ça quand tu fais une invocation en faveur de ton frère en son absence tu es un ange qui dit amine et tu auras la même chose donc implore Allah pour ton frère et ne sois pas envieux ne tombe pas dans l'envie interdite l'envie autorisée l'envie autorisée c'est le fait d'envier quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans la religion et qui enseigne à autrui ou qui a beaucoup d'argent et qui dépense dans les nobles causes ces deux personnes tu as le droit de les envier mais à condition de ne pas souhaiter la disparition de leur bien et si tu veux te concurrencer avec quelqu'un concurrence-toi avec ceux qui connaissent le plus dans la religion avec ceux qui pratiquent sérieusement la religion d'après le prophète ne se regroupe pas dans la poitrine d'un serviteur la foi et l'envie rapportée par pour ce qui est de la foi qui ne se réunit pas avec l'envie il ne s'agit pas de c'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne veut pas dire par là que quelqu'un qui est envieux n'a pas la foi mais sa foi n'est pas complète Allah tabaraka ta'ala nous dit dans surat al-isra surat 17 verset 30 en vérité ton seigneur étant ses dons largement à qui il veut ou les accorde avec parcimonie il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants le coeur du musulman doit aussi jeûner de la haine et des rancumes combien de personnes pendant Ramadan jeunes mais coupent leurs relations avec leurs frères avec des membres de leur famille ces types de personnes tu vas les voir tu leur fais un rappel tu lui dis on est dans le mois du ramadan le mois du pardon renoue tes liens avec un tel avec une telle c'est une occasion de ne pas rater et la réponse non mais tu ne sais pas toi c'est trop grand ce qui est entre nous laisse ça sera entre lui et moi le jour du jugement voilà ce sont pour la plupart des gens qui jeûnent avec le ventre mais leur coeur ne jeûne pas les membres du corps jeûnent mais le coeur est malade et ça c'est un problème c'est un problème qu'il faut corriger impérativement et surtout profiter de l'occasion de Ramadan pour se réformer ahbabel karam jeûnez comme il le faut vous guérira des maladies du coeur mais là certains n'ont du jeûne que la faim et la soif et rien d'autre et le prophète en a parlé il a dit il se peut que le jeûneur n'est de son jeûne que la faim et la soif ça veut dire pas de récompense ce que tu as gagné du jeûne c'est la faim et la soif et selon le prophète a dit la foi du serviteur ne sera bonne que lorsque son coeur sera sur le droit chemin et son coeur ne sera sur le droit chemin que lorsque sa langue sera sur le droit chemin et n'entrera pas au paradis un homme dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal rapporté par Ahmed certains pensent que l'augmentation de la foi se fait par les gestes les adorations apparentes alors que ce n'est pas le cas tout ça ça émane de quoi ? du coeur comprenez qu'il faut jeûner avec son coeur pendant le mois de ramadan et toi qui jeûnes tu te dois d'inspecter ton coeur s'il arrive à ton coeur de rencontrer un mal ou que quelque chose rentre en lui arrête-le arrête-le et parle à ton coeur dis-lui au coeur tu jeûnes ne tombe pas dans ces dangers si tu fais cela plusieurs fois dans la journée c'est-à-dire que tu fais un bilan de ton coeur Allah ta'ala t'aidera à atteindre ton objectif qui est quoi ? atteindre la piété Allah ta'ala nous dit dans surat al-haj surat 22 verset 32 voilà ce qui est prescrit et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des coeurs le mois de ramadan fait partie des injonctions sacrées d'Allah et parmi sa grandeur le respect de son temps et le fait de s'arrêter face aux interdits d'Allah ta'ala si l'adorateur fait cela c'est une preuve que son coeur craint son seigneur et la taqwa la piété se trouve dans le coeur le prophète dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par un muslim il a dit il a dit la piété se trouve ici et à trois reprises il a montré le coeur il fait le lien mon frère ainsi que ma soeur entre ce hadith et le verset où Allah ta'ala dans surat al-baqara surat 2 versets 183 Allah Azza Jal nous dit si le jeûne a été prescrit pour qu'on puisse atteindre la piété et que l'endroit où se trouve la piété est le coeur donc en réalité le jeûne a pour objectif de purifier ton coeur mais dites le jeûne a donc pour objectif de purifier ton coeur si l'état du coeur est le même hors et pendant Ramadan alors on ne bénéficiera d'aucun changement et une petite parenthèse pour nos frères et nos soeurs malheureusement et malheureusement beaucoup de gens vont porter le kamis la barbe et c'est une bonne chose elle va porter la abaya des vêtements ambles c'est bien mais ils vont miser sur l'apparence et laisser leur coeur en ruine ils font des péchés matin, midi et soir en secret en public je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'eux qui font des péchés mais quand on soigne son apparence pour se rapprocher d'Allah on fait beaucoup plus d'efforts pour soigner l'intérieur voilà le message qui doit être compris chaque croyant se doit de vérifier l'état de son coeur tout le temps car le coeur change tout le temps d'état et il n'y a pas d'acquis ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans le dîn que tu le resteras jusqu'à la fin des temps on l'espère mais tu dois demander à Allah le raffermissement sur le dîn pourquoi ? parce que les coeurs sont entre les deux doigts du miséricordieux il les fait changer d'état quand il le veut le prophète a multiplié de dire comme dans le hadith de Anas qu'il disait au toi qui fait retourner les coeurs raffermis mon coeur sur ta religion subhanallah donc il faut tout le temps demander à Allah le raffermissement surtout à notre époque où les gens dévient de plus en plus le prophète a dit qu'il viendra un temps où les troubles augmenteront et que la personne se réveillera croyante le matin non musulmane le soir c'est à dire que la personne en un jour changera de religion et abandonnera la religion pourquoi ? pour ce bas monde et on vit malheureusement cette époque où beaucoup de gens aujourd'hui abandonnent le din maintenant que tu sais que ton coeur peut changer d'état à n'importe quel moment demande à Allah tout le temps de raffermir ton coeur sur la religion répare ton coeur maintenant pendant Ramadan cette occasion en or n'auras surtout pas l'occasion de purifier ton coeur ton coeur a besoin de ce mois pour délaisser les péchés et sache que si tu ne délaisses pas les péchés tu risques de tuer ton coeur Abdullah ibn al-Mubarak a dit il a dit j'ai vu certes que les péchés faisaient mourir les coeurs Allahu Akbar et l'humiliation vient de leur continuité c'est à dire l'humiliation elle vient dans le fait de quoi ? d'enchaîner les péchés mais le délaissement des péchés est une revivification des coeurs et il est préférable pour toi de les délaisser et dans le hadith et avec ça on clôture notre conférence le prophète dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah a dit lorsque le croyant commet un péché un point noir s'inscrit sur son coeur s'il se repeint il demande pardon Allah SWT son coeur retrouve sa clarté c'est à dire que le point noir disparaît s'il augmente ses mauvaises actions le point noir s'étend progressivement jusqu'à recouvrir entièrement son coeur c'est cela la rouille qu'Allah a mentionné dans le Coran quand Allah SWT a dit pas du tout mais ce qu'ils ont accompli a rouillé leur coeur donc sache que le coeur rouille comment ? avec l'accumulation des péchés le coeur connaît trois situations soit il est saint c'est à dire qu'à chaque fois que tu fais des péchés tu demandes pardon à Allah SWT et tu te précipites vers les bonnes actions ça c'est le coeur saint il aime Allah et son messager il aime les bonnes actions il se précipite à les faire soit il est malade et là il vient entre deux mondes il a tellement fait péché qu'il a une tâche dans le coeur qui fait que il aime le haram et il aime les bonnes actions il va faire beaucoup de bonnes actions mais il va également beaucoup désobéir Allah SWT ça c'est le coeur malade et il y a pour finir le coeur mort celui qui a tellement fait péché que son coeur a rouillé celui-là tu lui rappelles Allah et son messager il ne veut plus rien entendre et il perd espoir ne perd pas espoir ne perd surtout pas espoir même si tu t'es écarté du chemin de la guider même si tu es loin d'Allah SWT que tu as plongé tête en avant dans les péchés sache qu'il n'est jamais trop tard tu es encore en vie Alhamdulillah ressaisis-toi et regarde autour de toi il y a plein de gens qui se repentent plein de gens même qui avaient un passé noir et ils sont revenus vers Allah qu'attends-tu pour revenir toi aussi vers Allah SWT te réformer améliorer ta situation la vie elle est courte un jour tu vas mourir et tu vas rejoindre ton Seigneur il n'y aura que ton bagage où il y a les bonnes et les mauvaises actions avec toi mets le paquet et pendant le mois de ramadan il faut que tu fasses l'effort pourquoi ? pour récolter le succès Yom Al-Qiyama qu'Allah Tabaraka Ta'ala améliore notre situation Hada Wallahu A'alam Subhanakallahu Mabihamdik Achadun La Ilah Ilan Tastakhurak Toubou Ulaik Hafizhakum Allah Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh